Compte de Noël par Josette Astérisque, astérisque, astérisque Compte de Noël par Josette avec une préface de Louis Fréchette préface Voici notre petite bibliothèque canadienne qui s'enrichit aujourd'hui d'un nouveau volume, et, chose assez insolite chez nous, ce volume est signé d'un nom de femme. La signature était-elle bien nécessaire cependant pour accuser cette particularité ? Non. Car, autant le pseudonyme de Josette Voile peut la gracieuse personnalité qu'il a la prétention de couvrir, autant la féminité pour me servir d'un néologisme mis à la mode par les psychologues du jour, autant la féminité de l'auteur se trahit à chaque page, je pourrais dire à chaque phrase, dans des légèretés de dessin et des fraîcheurs de teinte, que l'homme au pinceau le plus délicat ne parvient presque jamais. Jamais à atteindre. Je reçois devant tel détail saisi sur le vif, telle nuance finement observée, telle vague ébauche dont les contours perdus laissent deviner quelques délicieux profils, et l'on s'avoue in petto qu'un doigt de femme pouvait seul créer une œuvre avec cette souplesse, qu'on dirait inconsciente. Jamais à atteindre. Je pense peut-être plus que toute autre chose. Le style de l'intéressant petit volume que je suis chargé de présenter au lecteur, c'est une absence de toute recherche, une facilité naturelle, une allure indépendante et prime sautière, qui donne l'impression de quelqu'un laissant courir sa plume sur le papier sans le moindre effort, sans aucunement s'inquiéter de bien dire, et sans s'en douter le moins du monde racontant merveilleusement des choses charmantes. Car ils sont tout pleins de choses charmantes, ces petits contes de Noël qui respirent tant de suavités naïves, et qui évoquent autour de vous tout un essaim de souvenirs ailés papillonnant à votre oreille avec les échos des vieux chants d'église et des joyeux carillons d'autrefois. Ils vous bercent. Ils vous rajeunissent. Ils ressuscitent sous vos yeux mille figures lointaines, mille horizons oubliés. Ils vous chuchotent. Je ne sais quelle resouvenance qu'on écoute le cœur attendri, et quelquefois même avec une larme tremblante au bout des cils. Pour ma part, j'ai passé une heure bien douce à parcourir ces pages toutes vibrantes d'émotions intimes, et je suis heureux que l'auteur me permette de lui en offrir ici même mon remercie sincère avec mes confraternelles félicitations. Toutes jeunes encore, depuis trois ou quatre ans déjà, la charmante conteuse s'était fait remarquer dans la presse, et plus d'une fois ces jolies nouvelles, toutes empreintes d'un rare cachet de distinction, avaient attiré l'attention de ceux qui, parmi nous, cultivent les lettres ou s'occupent des choses de l'esprit. Il y a quelques mois à peine, à Québec, elle révélait son talent pour la scène dans une petite pièce dont le succès fut éclatant. Ses débuts pleins de promesses, elle les confirme aujourd'hui par un premier volume, qui n'est sans doute que la première perle de tout un écrin. Les qualités d'écrivain dont elle y fait preuve lui donnent droit à une place marquante dans notre petit monde littéraire, et, s'ils me permettent de me faire ici leur interprète, je crois pouvoir lui offrir, au nom de mes confrères de la plume, la plus sympathique et la plus cordiale bienvenue. Tous s'empresseront même, j'en suis sûr de lui céder un siège d'honneur, à une condition cependant et cette condition, la voie du patriotisme l'impose c'est que ce premier ouvrage soit bientôt suivi de plusieurs autres. Pour ma part, je lui dirai en lui tendant la main, Madame, vous êtes maintenant débitrice d'un créancier qui a le droit d'être impitoyable, parce qu'il parle au nom de tous, le public. Vous avez écrit les contes de Noël. Tant pis pour vous, noblesse oblige. Louis Fréchette Table des matières Noël au pays Hier et demain le rêve d'Antoinette Le jour de l'an Noël Le jour de l'an au ciel Histoire de deux sereins Le dernier biberon Noël Au pays on est à la Noël Partout dans la campagne, sur la vaste étendue, les longues routes blanches sont constellées. Entre leurs bordures vertes de sapin ces bouées fleuries, guides du voyageur dans la plaine immense et nivelées par l'hiver on les voit courir et se croiser à travers les pays. Les champs comblent. Et c'est comme une procession, ce long cortège de traîneaux venant de toutes parts, s'acheminant tout vers l'église du village. La rose qui les tire, indifférente au froid comme à la gravité de l'heure, trotte sans hâte, d'un pas égal et rythmé. De ces naseaux la laine s'échappe en fumée lumineuse, mais cette ressemblance lointaine avec les coursiers olympiens, dont les narines flamboyantes lancent des éclairs, en est une bien trompeuse cependant, car, voyez la pauvre bête par exemple la dernière là-bas, avec cette lourde charge les ardeurs guerrières sont depuis longtemps mortes en sa vieille charpente. D'un contentement égal elles portent au marché les poches pleines, ou, comme en ce moment, la famille à la messe de minuit. Le pauvre cheval n'est pas né du printemps. Cette demi-douzaine de marmots qu'ils traînent là, et d'autres encore qu'on a laissés à la maison, s'il ne les a pas vus naître, du moins les a-t-il tous, chacun à son tour, mener à l'église petits infidèles, pour les en ramener petits chrétiens. L'histoire de ces vieilles bêtes est celle de leur maître. Jeune et fringant, le bon animal brûla jadis le pavé pour conduire chez sa blonde le père d'aujourd'hui. Et, depuis, ils cheminent ensemble dans la vie, se supportant réciproquement, travaillant côte à côte, indispensables l'un à l'autre, se retrouvant toujours aux heures solennelles, au moment d'urgence, moment où le plus humble des deux devient parfois le principal acteur. Quand il s'agit, par exemple, de longues courses pressées, l'hiver, par les chemins débordés, au milieu de la poudrerie que soulève l'Aquilon, l'automne, quand le pied s'embourbe et se dégage avec peine dans les sentiers boueux, et l'été sur les routes sans ombrage. Élément obligé des joies de la famille, il conduit aujourd'hui les enfants à la messe de minuit, cette fête unique pour les petits et les simples, fête mystérieuse où ils retrouvent dans la touchante et poétique allégorie de la crèche, la reproduction tangible, comme une incarnation des choses vagues et douées, du merveilleux qu'ils voient parfois flotter dans les rêves de leur sommeil paisible ou dans les fantaisies de leur imagination naïve. Les deux plus jeunes de ces six heureux, enfouis, émus et recueillis, dans le fond du traîneau, y viennent pour la première fois. Tandis que le père, dès qu'on est arrivé descend le premier et se met en devoir de tirer les petits de l'encombrement des robes, le plus grand saute à terre pour jeter la meilleure et la plus chaude peau sur la bête qui fume. Et pendant qu'on l'attache, les mioches, rangées sur le perron de l'église, engoncées, raides comme des mannequins dans leurs gros vêtements d'étoffe du pays, regardent et se disent tous bas, pauvres bidous, il ne verra rien. Puisons les pouces dans le vestibule, où la main paternelle enlève de leur tête la tuque de laine profondément enfoncée. Les cheveux suivent le mouvement et demeurent tout droit, hérissés. Qu'importe ! Les petits hommes, le cœur serré, ne quittent pas des yeux le chef de famille, prêts à obéir au premier signe. À peine osent-ils passer en hâte leur grosse mitaine au bout de leur naisée sur leurs yeux où le froid a mis des larmes. À travers la lourde porte on perçoit quelque chose de doux et de troublant, quelque chose d'exquis comme un champ pour endormir les anges. Soudain cette porte s'ouvre toute grande et les marmots extasiés, le regard attaché sur les mille feux de l'autel, avance inconsciemment, marche comme dans un rêve, jusqu'à ce qu'on les retienne par leur habit. Tandis que la foule s'agenouille et s'incline autour d'eux, ils restent debout, sans mouvement, absorbés par la vue de la grotte de sapins, cristallisés de sel, représentant la neige sous laquelle j'y, presque nu, le petit Jésus tout blanc, tout mignon, tendant les bras en souriant aux fidèles qui l'adorent. Certes, il ne fait pas chaud dans l'église, la laine y monte comme l'encens, en spirale blanche, vers la voûte noire. Aussi, malgré la présence du bœuf et de l'âne autour de la crèche, les petits gars se disent-ils en eux-mêmes que cela leur semble bien insuffisant. Ils craignent beaucoup que le bon Jésus ne grelotte, aussi légèrement vêtue. Mais il y a là la Sainte Vierge toute sereine, presque souriante, elle s'en apercevrait bien, elle, puisqu'elle est sa maman, n'est-ce pas, s'il avait trop froid. Qu'importe ! Voilà Saint Joseph avec un grand manteau rejeté en arrière et dont il n'a que faire. S'il le lui mettait, ça ne serait pas de trop assurément. Mais non pourtant ! Cela doit être ! Il faut que l'adorable Jésus souffre pour les hommes, afin d'expier leurs péchés. On leur a souvent raconté cela ? Mais pourquoi les vilains hommes ont-ils fait des péchés ? Leur cœur se soulève, s'emplit soudain d'une grande indignation. Un violent désir de venger le petit Jésus les saisit. Des gros mots les plus énergiques de leur vocabulaire enfantin d'éloquentes invectives leur montent aux lèvres pour flétrir les ingrats qui lui font tant de mal. Ils vont le prendre et l'emporter ? Ils vont le mettre dans leur lit, eux coucheront à terre plus tôt. Ils vont le couvrir de tout ce qu'il y a de chaud et de moelleux dans la maison ? L'on verra bien ensuite si les méchants oseront venir le leur ôter. Et les pauvres innocents, navrés, tout frémissant de la tempête qui vient de passer en eux, reniflent tout bas, pris d'une grosse envie de pleurer. Tout à coup la musique cesse. C'est comme si une main brusque chassait leurs rêves en les réveillant brutalement. La grotte de sapins s'emplit d'ombre, et au milieu d'un vilain brouhaha, on les entraîne dehors où le vent glacé les soufflait au visage. Sans un mot ils se laissent tasser, encapuchonner, enveloppés dans les fourrures, sentant gronder en eux une sorte de mauvaise humeur rageuse qui se font bientôt en un immense besoin de dormir. À la maison on les sort de leur nid comme des sacs de farine par les deux bouts. On les déshabille, on les couche sans qu'il en ait conscience, sans qu'ils prennent même part à ce fameux réveillon dont ils ont vu les apprêts alléchants, et qui devait, dans leur espoir d'hier, couronner si délicieusement la fête. Leurs nerfs agités se reposent, dans un sommeil de plomb, de la secousse qu'ils ont subie. Et ce sera demain le débordement des impressions, les emportements, les questions sans nombre, l'adorable histoire enfin des âmes neufs s'ouvrant une première fois à la perception des choses de la vie. Et, certes, sous quel plus pur et plus chaud rayonnement que celui de la crèche divine, à quelle plus belle aurore pouvait s'opérer cette fraîche éclosion. Vive Noël toujours pour les mignons et les innocents ! Hier et demain un conte du jour de l'an pour le grand monde. J'avais comme de coutume suspendu un bas de ma plus longue et plus belle paire à mon clou particulier. Sur un peine du mur de notre grande nursery, depuis bien des jours de l'an, six clous réservés à l'usage antique et solennel restaient Allianz. Ils y sont même encore, quoique la nursery ait perdu son nom et son utilité. Ils y sont encore persistants comme les bons souvenirs accrochant parfois au passage le bout flottant d'un ceinturon, la dentelle d'une manche qui les effleure, comme pour remendier un peu de l'intérêt de jadis. Comme on devient maussade et moralisateur en vieillissant. Ces clous innocents, qui faisaient autrefois battre mon cœur impatient d'une joie sans borne comme sans mélange, me font m'arrêter maintenant toute rêveuse et philosophante. Je les recompte sur le mur, pensant que tout cela s'est fini, songeant aussi que l'un de leurs propriétaires n'y est plus, ne reviendra jamais, etc. Bien d'autres idées se mettent à me passer dans l'esprit et je reste immobile, là, au milieu de la pièce, regardant Fixement, nulle part. C'est que c'est si clou en comptant, des choses. Cela chante la poésie, la candeur de l'enfance, au milieu d'un entourage qui accuse l'expérience, la maturité des sentiments, qui trahit jusqu'à la transformation graduelle des aspirations chez les bébés grandis. On voit ça et là des livres, des portraits, divers articles parlant tout le langage d'un autre âge. Et, devant le contraste de ces deux époques, l'on se demande laquelle vaut le mieux. Autant que je suspendais mon bas, je n'aurais voulu pour rien au monde perdre mes chères superstitions. Je croyais à Santa Claus avec fanatisme. Note 1, retour, manière de désigner Saint-Nicolas, que le contact anglais a fait passer dans nos habitudes. Que ses dessins impénétrables, que ses dons mystérieux m'inspiraient donc de rêves fantastiques, de conjectures délicieuses. Et mon ingénieuse ignorance me laissait supposer des trésors enfouis en des sphères phériques, que des notions plus positives m'ont depuis fait oublier. Aussi l'on ne saurait se figurer quelle mélancolie, quel vide se produisit dans mon âme, quand ces adorables chimères commencèrent à me paraître moins vraisemblables. Je résistais quelque temps à la désillusion, je retins, comme malgré eux, les bien-aimés fantômes qui voulaient s'enfuir. Lut inutile Il m'eût fallu, pour garder ma foi naïve, mes rêves chéris, fermer mes oreilles et mes yeux, arrêter les recherches de ma raison curieuse, oublier les leçons journalières de l'expérience, toutes choses qui voulaient voir, entendre, déduire avec une ardeur désespérante. Je vis, j'entendis, je raisonnais tant qu'un bonjour je sentis avec douleur qu'il me fallait faire mes adieux à mon pauvre Santa Claus. C'était ingrat et ridicule, la dette de reconnaissance que j'avais accumulée, toutes les effusions, les joies du passé, tout cela était donc absurde et faux. J'en voulais aux autres de m'avoir trompé. En somme, je me sentais fort malheureuse, le monde me semblait bien morose, bien insignifiant. Le coup décisif arriva ainsi, ce soir-là, malgré mes doutes, j'avais fait comme les autres, car il y avait derrière moi tout un petit peuple encore crédule que je regardais avec un mélange d'ironie et d'envie. Après tout, qui sait ? Argumenter-je en moi-même, c'est peut-être toujours vrai ? Le bon Dieu est bien bon, et si puissant. Qu'est-ce qui empêche qu'il envoie lui-même, directement, son expert et fidèle Santa Claus, distribuer les récompenses à ses petits-enfants ? Du reste, je vais bien voir. Mes yeux veilleront plutôt toute la nuit. Il faudra enfin que cela s'éclaircisse. S'il en vient un autre que l'Envoyé du Ciel, il ne m'échappera pas celui-là. Ma surveillance d'ailleurs ne faisait pas que de commencer à s'exercer. Toute la journée, moi-même, j'avais voulu être portière. Les allants et venants, les paquets petits et gros, les colloques suspects, tout fut noté avec soin, sans trahir pourtant d'indices révélateurs. Mon scepticisme palissait, mes illusions reprenaient vigueur. Je vais bien voir. Me répétaient-je tandis qu'on emportait la lumière, que les innocents qui m'environnaient se mettaient à ronronner et à marmoter des choses inintelligibles en leur rêve d'or, je vais bien voir. Mon Dieu qu'il en coûte de voir quand il fait nuit, que la pendule vous berce obstinément de son monotone tic-tac, que le sommeil caresse doucement le bord de vos paupières, engourdisse en bruit vos pensées. Mon Dieu, que c'est difficile de ne pas oublier son inébranlable détermination, de ne pas céder à la persuasive et commode logique du consolant morphé. J'immis pourtant toute mon énergie, ma vigilance ne s'était pas ralentie pour la peine d'en parler, au moment où, vers minuit, l'on vint mettre dans le corridor la veilleuse dont une lueur se projetait justement sur la rangée de nos bas encore vides. Je vais bien voir. Fis-je avec un redoublement d'anxieuses émotions. Rien d'inusité ne se passe. Quelqu'un qui rentre dans sa chambre, un silence profond, prolongé. Tout plaide en faveur de Santa Claus. J'écoute encore, rien. Je me rassure, ma tête inquiète et tendue retombe souriante sur l'oreiller, tous les chers fantômes rentrant se bousculant joyeusement dans mon cerveau rasséréné. Santa Claus triomphe. Deux s'avancent déjà dans mon rêve, radieux, courbés sous un fardeau monstrueux, riant malicieusement dans sa longue barbe blanche de givre et d'antiquité. Oh, le beau moment ! Je savais bien que ces gens-là mentaient qui disaient avec de mauvais sourires, « Il n'y a pas de Santa Claus ». Est-ce que le bon Dieu se mêle de cela ? On a beau dire, personne ne devine si bien nos souhaits et nos désirs intimes pour cacher adroitement dans nos bas juste les choses que nous voulons. Cher vieil ami ! J'aurais voulu lui sauter au coup tant je le trouvais bon d'être revenu. Oh ! Il devait bien avoir dans ce grand sac de beau patin pour moi. Je les lui avais demandé avec tant d'instance. Avais-je dormi longtemps quand un bruit soudain me fit ouvrir les yeux ? Je l'ignore. C'était un son métallique qui m'avait réveillé. Avant d'avoir pu recueillir mes esprits et de m'être rendu compte de ce qui arrivait, j'avais vu l'ombre du nez paternel effleurer rapidement la muraille, j'entendis en même temps le battement d'une pantoufle qui retraitait en hâte. C'en était fait à jamais de mes rêves merveilleux. Il s'était effacé avec l'ombre susdite. Denis eut, pour me consoler de la décevante réalité, que les patins que je trouvais dès l'aube, gisant sous mon clou particulier et dont la chute intempestive m'avait si douloureusement éclairé sur le prosaïsme des choses d'ici-bas. Que de cruelles leçons m'a depuis donné la vie, sans avoir pu épuiser pourtant mon fond de poétiques illusions, tant on en amasse en ces folles années de l'enfance. En l'honneur de ce premier de l'an, à ceux qui m'ont lu, je souhaite, comme récompense, de n'avoir pas trop d'oreilles pour les sinistres avertissements de cette vieille blasée qu'on nomme l'expérience. Libre à eux de ne pas croire à Santa Claus, mais au moins qu'ils lui trouvent des adeptes en leur petit-enfant, en reconnaissance des grandes joies dont nous lui avons tous été redevables. Le rêve d'Antoinette à ma nièce Quatre fois j'ai vu, quand c'était le printemps, les grosses branches noires se revêtirent de feuilles, et, fiers de leur nouvelle toilette, l'agiter avec un guet froufrou en se pavanant au-dessus de ma tête, et les oiseaux tout joyeux revenir endormir leurs petits dans les berceaux de mousse neuve, au milieu des feuilles fraîches. Quatre fois j'ai vu, suspendu aux arbres, les corbeilles renouvelées de fleurs blanches et roses que le petit Jésus y accroche au mois de mai. Quatre fois aussi, depuis ma naissance, le tapis blanc de l'hiver s'est étendu sur la terre nue et l'aide pour la cacher à nos yeux attristés. J'ai bien hâte de vous faire part de ce qui me préoccupe, mais je tenais à vous dire cela auparavant, afin de vous donner une idée de mon âge. Le calcul n'est pas difficile, et si vous êtes un peu perspicace, vous avez deviné que j'ai eu mes quatre ans au mois de juillet dernier. C'était la veille du jour de l'an, il s'agissait pour maman de m'amener à la ville pour m'acheter une coiffure. Le petit frère malade l'avait empêché de s'en occuper plus tôt. Le détail peut paraître futile, mais il est très important. La suite de mon récit le prouvera. À deux heures, j'étais habillée, mais d'une drôle de façon. Ne trouvez-vous pas ? Je le demande aux personnes de mon âge que les mères ont une tendresse bien chaleureuse. Je l'appelle ainsi, parce que leur sollicitude et leur frayeur du froid les portent à nous enmitoufler de manière à nous faire périr par un excès pour éviter l'autre. Je ris beaucoup quand, au moment de partir, je m'aperçus dans la glace. Un vrai peloton de laine. De mes boucles blondes, pas une n'avait osé s'échapper sous le triple tour du nuage bleu qui m'enveloppait la tête. Mon nez, enfoui dans tous les héniges, paraissait si peu, que c'était à faire croire que je n'en avais pas. On ne m'avait laissé que les yeux de libre, car on savait que cela me ferait tant de peine de ne rien voir. C'était déjà assez triste de ne pouvoir parler. Ma bouche, il ne fallait pas y songer. Elle avait assez à faire de respirer à travers tout ce qui la couvrait. Enfin, nous mântons en voiture, puis, glin. Glin ? Les grelots résonnent, et nous glissons vite sur la neige unie. Oh ! Que de jolies choses partout ! Des équipages par centaines, de belles dames, des petits enfants drôlement encapuchonnés comme moi. Et, dans les vitrines, que de merveilles ! Des chevaux superbes qui semblent attendre leur maître, à côté, des familles de poupées, les bras tendus et les yeux grands ouverts, comme pour appeler et chercher leur petite mère parmi tous les enfants qui défilent devant elles. A la fin, la voiture s'arrête, et Jacques, me prenant dans ses bras, me dépose sur le seuil d'un grand magasin. Une demoiselle, habillée de noir, avec beaucoup de colliers et des cheveux frisés qui lui descendent dans les yeux, s'avance vers nous. A la demande de maman, elle nous apporte plusieurs bonnets qu'on commence à m'essayer. Je n'ai pas besoin de vous dire que je profitais de ce moment de liberté pour raconter tout ce que j'avais vu. Après m'avoir mis, ôté et remis bien des choses plus ou moins pyramidales, il se trouva qu'une certaine coiffure, que la demoiselle en noir appelait très à la mode, sembla plaire davantage. Combien ? Cinq piastres seulement, fit la demoiselle frisée, avec un air très aimable et d'un ton engageant un peu comme Marguerite quand elle veut me coucher et que je n'ai pas sommeil. Petite mère ouvrit des yeux plus grands que d'ordinaire. C'est bien cher. Remarquez que la peluche de soie est très dyspédieuse, madame, observa la marchande avec dignité, en flattant le bonnet sur ma tête, comme on caresse un petit chat. Celle-ci est de qualité supérieure. Puis, cela va si bien à votre joli bébé. Continua-t-elle en se penchant pour me voir. Et c'est chaud ? Cela couvre entièrement les oreilles. Elle dit encore beaucoup de choses en tournant et retournant le bonnet très à la mode. Pendant ce temps, maman versait sur la table un grand nombre de sous blancs que la demoiselle frisée donna à un monsieur en lui disant « cash ». Deux notes de « retours », « cash », mot usuel dans le commerce canadien, pour appeler les préposés à la caisse qui font la monnaie. Elle avait peur que nous ne les reprissions, probablement. Je ne puis vous dire tout ce que je vis d'étonnant dans cet après-midi. J'étais fatigué de t'en regarder, et me sentis presque heureuse quand maman monta dans la voiture une dernière fois en disant à Jacques de nous reconduire chez nous. Une multitude de lumières brillait partout. Les rues étaient remplies de monde, de voitures, et de bruit. Tout à coup, à l'angle d'une rue, au milieu d'une foule de personnes qui passaient en riant et parlant très haut, que croyez-vous que j'aperçus ? Une maman très vieille, avec sa petite fille, appuyée au mur d'une grosse maison. La mère avait les yeux fermés et mettait sa main sur l'épaule de son enfant. Elle, la pauvre mignonne, avait une robe bien laide et toute déchirée, un vilain mouchoir sur sa tête, ses mains étenues. Elle avait des grands yeux bleus pleins de larmes, qu'elle levait parfois en tendant sa petite main rougie vers les passants qui ne la regardaient pas. Oh ! qu'il était méchant ! Quand je la vis ainsi grelottante et si triste, je frissonnais moi-même sous mes flanelles. Je fis un grand effort pour désigner la pauvrette, mais comment remuer sous les robes pesantes qui m'entortillaient et m'emprisonnaient complètement ? J'essayais de crier, mais le bruit de la rue couvrit ma voix. D'ailleurs, nous allions très vite, et la petite mendiante disparut. Je pleurais tout bas, et j'y pensais longtemps. À la fin, comme j'étais bien fatiguée, je m'appuyais sur le bras de petite mère, et ne vis plus qu'à demi les lumières qui dansaient en fuyant. Jacques me porta dans la maison. Papa nous attendait, et tout le monde se mit à table pour dîner. Je fus d'une sagesse exemplaire ce jour-là. C'était charmant de voir comme je ne parlais pas, moi qu'on gronde toujours pour trop bavarder. Je ne mangeais pas beaucoup non plus, on trouvait cela bien singulier, car habituellement j'ai l'appétit d'un gros loup. À la vérité, je me sentais bien pesante, et ma tête alourdie avait des envies folles de tomber sur l'épaule de maman. « Comme je serais bien dans mon lit ! » me disais-je tout bas. Marguerite m'amena avant qu'on eût fini. Je me laissais faire sans pleurer, ce qui est très rare, et, quand elle me déposa dans mon lit tiède et mollet, l'égoïste Antoinette s'endormit sans songer à la pauvre chérie qui avait faim là-bas, dans la grande rue froide. Soudain, quelque chose passe devant moi en m'effleurant. C'est un quelqu'un mystérieux, vêtu d'une longue tunique blanche et vaporeuse. Marguerite m'assure que c'est mon ange gardien. Sa douce figure me sourit et m'invite. Fasciné par cet appel irrésistible, je mets ma main dans celle qu'il me tend, et nous nous envolons doucement tous les deux. Me voilà de nouveau dans les rues claires et bruyantes. Je ne sais comment il se fait que le joli bonnet de peluche est sur ma tête. Maman, craignant toujours les intempéries de l'hiver, me l'aura mis à mon insu au moment du départ, je suppose. Nous avions voyagé à travers la ville éblouissante pendant quelques instants seulement, quand mon compagnon s'arrêta. J'avais devant moi, qui ? La petite mendiante. Sa main glacée est tendue, et ses yeux humides m'implorant. La vieille pleure aussi, les yeux toujours fermés. Elle est bien lasse et s'appuie pesamment sur l'épaule fatiguée de l'enfant. Pauvre petite, je pouvais enfin contempler ce doux regard si triste qui m'avait tant émue. Je la caressais affectueusement en essuyant ses larmes et en l'appelant « Sœur chérie ». Je voyais de près aussi le vieux ayon noué sous son menton, et qui cachait si imparfaitement ses oreilles que souffletait la bise glacée. Je l'avais enlevé pour mettre mon bonnet très à la mode sur sa jolie tête, mais elle, l'autant aussitôt, me le rendit avec un sourire navré, « J'ai bien froid, dit-elle, mais nous avons tellement faim, grande maman et moi ». Et son regard, sa main ouverte n'y suppliait encore « Un Sous, un pauvre Sous, s'il vous plaît ». Murmura sa compagne en gémissant. « Que faire ? » Je regardais la douce figure, elle souriait toujours, mais restait muette. Une idée me vint tout à coup à l'esprit. Pourquoi prodigter-on sans remords tant de sous blancs pour les coiffures de certaines petites filles, tandis qu'il en est qui n'en ont même pas pour acheter un morceau de pain lorsqu'elles se sentent mourir d'inanition ? Cela me parut absurde, et je résolus d'aller tout de suite rendre son méchant bonnet à la demoiselle, afin de rapporter les sous à la pauvrette. Après avoir couru longtemps, cherchant en vain le magasin au bonnet, je m'arrêtais, désolée, haletante, à bout de force, puis, à la pensée de celle qui m'attendait là-bas, le cœur palpitant d'espérance, je repris ma course stérile. Le matin, à mon réveil, petit frère gazouillait dans son berceau, non loin de moi, et je voyais les vitres, toutes rouges et d'or, étincelées à travers le rideau de mon lit. En ouvrant bien les yeux, je découvris à mes pieds une ravissante poupée. Le plus joli bébé, avec une masse de cheveux bruns, frisés comme une toison. Folle de joie, je me mis à courir pour montrer dans toute la maison le cadeau du petit Jésus. J'embrassais tout le monde, je berçais mon joli bébé en chantant, je caressais ses boucles soyeuses en lui comptant toutes sortes de choses. Ah ! J'étais bien heureuse. En regardant les yeux bleus de Mimi, ma poupée avait été baptisée tout de suite, naturellement, certains souvenirs qui me revint me rendit toute triste, « Papa, dis-je, en jetant mes bras autour de son cou, veux-tu me faire un bien grand plaisir ? » Mais oui ! « On ne refuse rien à sa petite fille le jour de l'an, » répondit ce cher petit père, « qui me gâte beaucoup, paraît-il, que désires-tu ? » Je racontais alors tout ce qui s'était passé, et, joignant mes mains avec ferveur, comme pour prier le bon Dieu, je le suppliais de nous amener les deux mendiantes pour les réchauffer et me laisser partager mes bonbons avec la douce enfant. « Moi mais nous ne les connaissons pas, cher ange, » objecta mon père en m'embrassant avec tendresse. « Oui, oui, » reprit maman, « je crois les connaître. » Cette pauvre aveugle et laïeule est le seul support de six orphelins, dont la mère est morte de privation l'automne dernier. « Veux-tu, petite mère ? » répétait-je tout bas. Elle me prit sur ses genoux et me pressa sur son cœur, en promettant de m'accorder tout ce que je demanderais. Après la grande messe, en effet, on revint me chercher. Je m'installai dans la voiture, paré de mon fameux bonnet de peluche, muni d'un cornet de bonbons, et accompagné de Mademoiselle Mimi, qui faisait des grands yeux étonnés en se trouvant dehors. Jacques nous déposa dans une petite rue que je n'avais jamais vue, devant une vieille masure. « Oh ! Que c'était noir et triste là-dedans ! » Pas de feu, pas de lit blanc, rien. Tous les petits frères, appuyés sur les genoux de la grand-mère, pleuraient amèrement en lui demandant du pain. Marie, c'est le nom de la mendiante, avait ses bras autour du cou de son aïeul. Jacques tira de dessous le siège de la voiture un grand panier qui l'emporta dans la maison. Figurez-vous que maman y avait entassé des robes, des bas, des gâteaux, du vin, du pain, des poulets, des bonbons. Je donnais tous les miens aux petits frères, qui me faisaient rire. Aux larmes en les avalant tourons, je prêtais aussi ma poupée à Marie. Elle osait à peine y toucher, et disait avec admiration à la vieille aveugle, « Oh ! Grand-mère ! Si tu voyais comme elle est gentille ! » Un vrai bébé vivant ! La pauvre grande maman pleurait, elle. C'est drôle comme les vieilles gens pleurent toujours, même quand ils sont heureux. Elle tenait les mains de maman et disait en secouant sa tête blanche, « Que le bon Dieu vous bénisse, bonne petite dame ! » « Que le bon Dieu vous bénisse ! » Elle répétait constamment les mêmes paroles en sanglotant. Mais les orphelins étaient bien heureux. Ils dévoraient les tartines que Marie leur distribuait, et allaient tous en offrir un morceau à leur bonne vieille maman. « Ne sois pas triste, grand-mère, nous n'avons plus faim ! » Criaient-ils tous ensemble, sans toutefois perdre l'occasion d'enlever d'énormes bouchées à leurs gâteaux ébréchés. J'aurais voulu passer la journée à les regarder faire. Maman interrompit ma contemplation en me prenant par la main pour me conduire vers la vieille femme assise près de l'âtre sombre. Elle m'approcha tout près de celle-ci et dit en lui touchant l'épaule, « Bénissez-la ! » « C'est elle qui m'a amenée ici ! » L'aveugle se leva toute chancelante, et, posant sur ma tête ses mains qui tremblaient, elle prononça lentement ses mots, « Ange du bon Dieu, soyez bénis ! » Petite mère lui aida à se rasseoir et m'entraîna hors de la maison. Les dernières paroles que j'entendis avant que la porte se referma sur nous furent celles-ci, « Que le bon Dieu vous bénisse ! » Ainsi soit-il ! Le jour de l'an pour les sept petites filles de M. L.O. David, député Assurément tous les petits enfants connaissent cette fête. Elle est belle, elle est radieuse pour le plus grand nombre. Elle ramène l'excellent vieux Santa Claus avec des trésors fabuleux entassés dans ses poches immenses et inépuisables. Quelques-uns, hélas, ne connaissent de ce jour que les privations, plus cruelles par leur contraste avec la joie de tout le monde. Ces malheureux petits pauvres que Santa Claus ne connaît pas, qui ne trouvent jamais, jamais rien dans leur soulier, c'est aux enfants heureux de les consoler, de se constituer leur providence visible. Le petit Jésus, lui qui n'oublie personne, voit leurs larmes. Il les recueille toutes, il les change en des perles magnifiques dont ils forment des couronnes plus belles que celles des anges car les anges qui ne pleurent jamais n'ont pas de perles à leur couronne. Puis, quand ses amis dorment, il les vient chercher et les amène avec lui au ciel, pour leur montrer ses précieux joyeux et les ailes faites de la gaze des plus blancs nuages, qu'il garde pour eux. Parmi les petites filles qui attendaient avec anxiété la joyeuse fête de l'enfance, il en était sept qui, fort probablement, auraient été forcées de renoncer aux étincelantes couronnes du petit Jésus, lesquelles ne se gagnent absolument qu'au prix des soupirs et des peines, n'eussent été les pleurs que leur faisaient verser parfois la compassion. Et cela vale presque, aux yeux de Dieu les pleurs de la misère. Heureusement, les nobles émotions de leurs âmes sensibles au malheur, achetaient pour elles ces célestes récompenses. Carte des larmes D'honneur C'était un article rare sous leur toit. Or le cas de pitié, elles n'en faisaient usage que juste ce qu'il faut pour baigner le sourire, en vue d'obtenir les objets de leur vœu. On sait que c'est un principe de diplomatie qui accourt chez cette petite engeance, qu'un attrait irrésistible à ajouter à sa requête est celui d'un regard suppliant à travers des pleurs. Et c'est d'excellente politique. Le moyen de résister, je vous le demande, a tant de beaux yeux émus qui prient avec une si gentille ferveur. Le bon Dieu ne l'a pas encore trouvé, lui qui est bien plus fort que les hommes. Mais en ce grand jour du jour de l'an, il n'était pas besoin de ruses ni de stratagèmes pour être heureux. Mon Dieu ! Que de trésors enfouis dans ces petits ballons comme rien, mais si précieux pourtant avec leur riche et abondante cargaison. Quel bon génie avait donc pu deviner les désirs secrets de chacune pour déposer mystérieusement à son chevet pendant la nuit, l'objet si ardemment souhaité. Il n'y avait qu'un bon Jésus pour réaliser des rêves si follement ambitieux, pour verser si généreusement autant de merveille entre leurs petites mains. Les jolies fillettes adoraient, je vous le jure, ce cher bienfaiteur, ce prodigue ami des enfants sages et bons comme elles. Elles aimaient aussi de tout leur cœur leurs parents. Une pensée leur vint donc tout à coup, qui faillit compromettre l'extrême félicité dont elles jouissaient. Pourquoi le cher papa, pourquoi la belle-maman ne recevait-il pas, eux aussi, des cadeaux du ciel ? Leurs bons petits cœurs se gonflèrent à cette réflexion. Et l'attrait de toutes les choses prodigieuses étalées devant elles disparut soudain. La plus jeune des bébés, dont le bonheur s'était incarné sous la forme de mille animaux mignons réunis en une arche de Noé Lilliputienne, laisse là son vaste troupeau gisant par terre dans une attitude de désorganisation et d'inquiétude, comme s'il n'avait jamais été sauvé du déluge, et que tout était à recommencer. Par le plus bienvenu des hasards, entrèrent à ce moment dans la chambre qui renfermait tant de désespoir, les heureux parents de cette intéressante famille. La tristesse se fondit comme par enchantement sous une pluie de baisers. Nous en avons eu à profusion des présents du ciel. Leur dit en pleurant de bonheur leur mère les joyeux inestomables, les trésors que le bon Dieu nous a donnés, « Mes anges, c'est vous ! » Noël de Soulier Le petit Noël, au bout de sa tournée, s'arrêtait indécis devant deux souliers qui lui restaient à remplir. Et pourtant, rarement il hésite, car c'est son métier de s'aimer à pleine main le bonheur sur sa route, et le bienfaisant génie a pour cette tâche délicate les grâces d'État. Jamais, depuis qu'il avait commencé sa carrière, depuis qu'il avait été chargé de rappeler au monde le glorieux anniversaire en répandant les trésors de la charité divine, jamais il ne s'était trouvé en pareille perplexité. C'est que pour un seul cadeau qui lui restait, il y avait encore deux souliers à combler. L'un était une merveille. La mule d'une sultane n'est pas plus précieuse, et Cendrillon en aurait avec plaisir chaussé son second pied. Il était fait de peluches brodées d'argent, et, sur le nœud de satin, nuancé comme une fleur, qui l'ornait, un papillon reposé et dont les ailes semblaient avoir gardé des reflets d'aurore. Cambré sur son fier talon, touchant à peine le sol du bout de sa pointe effilée, ce soulier ne semblait avoir emprisonné jamais que le pied d'une fée mignonne, qui l'aurait laissé tomber à terre en s'élançant vers son mystique royaume. Mais, ce qui surtout faisait ressortir la grâce exquise de l'adorable sandale et qui en même temps embrouillait complètement les idées de l'excellent petit Noël, c'était le contraste du voisinage. À côté de ce chef-d'œuvre d'élégance et de luxe, gisait, sur le tapis, le plus roturier des sabots. Lourd, usé, crotté, il semblait durci au feu, après avoir été trempé au bourbier des rues. Pauvre petite ruine ! Peut-être au demeurant était-elle plus à plaindre qu'à mépriser pour sa laideur. Comme il avait dû vaillamment patauger, trottiner et courir pour être ainsi sali et morfondu, le pauvre sabot. Mais, que venait-il faire ici ? Et pour qui réclamait-il les faveurs du petit Noël ? Celui-ci voyait bien devant lui sommeillant dans leur lit respectif deux enfants, aussi dissemblables d'attitude et de nature que l'était le soulier merveille et le grossier sabot, mais cela ne tranchait pas son embarras. Dans un berceau duveté, tendu de soie et de gaz blanche, vaporeuse comme les visions d'un rêve, une enfant reposait. Elle ressemblait aux anges qui ornent les hôtels, tant elle était belle et pâle. Pas un soupir, pas un mouvement ne trahissait la vie sur sa figure idéale. Son repos était une extase. Tout auprès, dans sa camisole de bure, une fillette rose dormait heureusement, la tête appuyée sur son bras potelé. Ses cheveux en broussailles cachaient à demi son visage, et flottaient comme une poussière d'or sur l'oreiller. Parfois un plus long soupir accentuait sa respiration, ses bras nus s'étiraient avec aise, ses lèvres closes, rouges comme un fruit mûr, s'ouvraient en un sourire de béatitude, ses petons d'auduces repoussaient la couverture, puis la bouche rieuse se reformait en une fleur vermeille, les menottes disparaissaient dans la brume blonde des cheveux, les petits pieds blancs, devenus frileux, allaient s'enfouir sous les lénigeuses, et l'enfant se pelotonnait voluptueusement dans la tiédeur de son nid. En la contemplant, le petit Noël cherchait à s'expliquer le mystère de ce bizarre rapprochement. Il supposait bien, lui qui connaît intimement le bon Dieu, et qui sait que sa toute-puissante Providence ne s'amuse pas à de futiles espiègleries, il soupçonnait fort, dis-je, un dessein de la miséricorde divine. Et cependant, répétait-il d'un air songeur en regardant le bébé mignon, qu'il était bien prêt de trouver un portain. Un grand sac dégonflé pendait au cou du céleste émissaire, et chaque fois que ses yeux tombaient sur le bon diable de vieux sabots, sa main instinctivement tâtait ce sac vide. C'était, selon toute probabilité, celui qui avait contenu les présents réservés aux souliers de cette catégorie. Déjà l'aube discrète glissait à travers les ténèbres ses lueurs lactées. Bientôt le sommeil, agité de rêves fantastiques et de visions éblouissantes, allait fuir les paupières enfantines, empressés de s'ouvrir aux belles choses déposées à leurs pieds par la munificence du petit Noël. Il fallait se hâter. L'ami de l'enfance allait être pris en flagrant délit de visibilité, et cela, il ne l'aurait pas voulu pour une couronne de Séraphin. Chacun a son orgueil. Celui de cet excellent esprit est d'expédier la besogne qu'on lui confie, d'une façon irréprochable, et surtout promptement. Jamais il n'a été surpris par le jour. Le flambeau que le bon Dieu lui prête pour guider sa course à travers les ombres, c'est l'étoile qui conduisait autrefois les trois rois d'Orient à la crèche du Sauveur. Voyant que ses délibérations mentales ne l'amenaient à aucune conclusion satisfaisante, l'Envoyé du Ciel éleva vers Dieu son pur esprit, et sollicita une inspiration. Il eut alors l'intuition du décret divin, le sac qu'il avait cru vide fut ouvert, et son bras s'y plongea jusqu'à l'épaule pour en retirer un petit paquet mystérieux. Alors les innombrables bibelots qui avaient été pris motivement destinés à l'opulente pantoufle furent divisés en deux lots, et les mandataires muets qui, gisant sur le tapis, réclamaient tacitement leurs butins, en reçurent chacun une part égale. Puis, louant le créateur de son ingénieuse et tendre générosité, le bon petit Noël brisa le cachet de l'enveloppe énigmatique dont il avait deviné le contenu précieux. Aussitôt, une poudre dorée s'échappant de ses doigts, tomba dans la sandale de peluche, puis dans le misérable sabot. Tout ce qui restait d'ombre dans la pièce s'évanouit devant le poudroiement irisé de cette poussière merveilleuse, mettant partout des rayonnements. La fillette rose, blottie dans la profondeur des coussins, en devint toute resplendissante, et l'ange pâle qui dormait à côté s'anima, se transforma tout à coup, sous le feu des reflets magiques. Un sang nouveau sembla s'infiltrer dans ses veines et calore d'incarna les lits de ses joues. La vie refleurissait en cette frêle créature. Le petit Noël s'était envolé sans bruit. Deux voix enfantines éclatèrent ensemble comme un délicieux chant d'oiseaux, emplissant le vaste palais des causes inconnues. En même temps une mère folle de joie accourait, élevée dans ses bras son enfant ravivé, et s'écriait en la pressant passionnément sur son cœur, « Ma prière est exaucée ! » Soyez béni, Seigneur ! Qui donne aux pauvres prêtes à Dieu, dit un touchant enseignement. Dans le cas actuel, le Tout-Puissant débiteur avait royalement soldé sa dette, rendant un trésor pour une obole une vie chère pour un abri donné à l'orphelin. Le partage avait été judicieusement fait par le délégué de la Providence. Les deux souliers, sans distinction d'élégance ou de difformité, avaient été surchargés de bonbons et de jouets. Tout cela a été merveille et nouveauté pour la naïve propriétaire du vilain soulier. La veille, dans le tumulte d'une grande rue, un groupe de passants l'avait séparée de sa mère. Voulant la rejoindre et courant en tous sens la pauvre mignonne se perdit. Alors las et désolée, elle s'arrêta et se mit à sangloter dans son châle, murmurant tout bas l'appel qu'elle avait longtemps répété avec des cris déchirants, « Maman ! » Soupirait elle comme une invocation, tandis que son petit cœur éclatait. Soudain, elle sentit que l'on abaissait doucement ses mains. Une grande dame, toute enveloppée de fourrure, penchée vers elle, lui demandait tendrement, « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? » Cette belle femme douce et triste l'avait fait monter dans une superbe voiture, et l'avait emmenée en un palais éblouissant où la pauvresse fut choyée, dorlottée, à un tel point que le souvenir de son malheur en devint moins cuisant. Elle avait aussi trouvé, sous le toit hospitalier de sa bienfaitrice, un ange consolateur. C'était une enfant frêle, avec de grands yeux pensifs où il y avait quelque chose de profond et de serein qui étonnait, en la subjuguant, la simple fillette. La belle dame contemplait avec attendricément ces deux gracieuses créatures s'observant avec curiosité et causant en leur langage d'oiseau. Elle vint se mettre à genoux près du joli groupe, et ses yeux tout pleins de larmes, allant de l'une à l'autre, semblaient les comparer. « Que je serais heureuse ! » répétait elle, « Que je serais heureuse ! » Prenant entre ses mains la tête angélique de sa fille et la baisant avec tendresse, prie le bon Dieu avec moi, qu'il te fasse ressembler à cette chère petite. Lui dit-elle, « Les hommes innocentes s'entendent bien entre elles. » Les deux bébés devinrent bientôt les plus grandes amies du monde. L'une essuyait les larmes de l'autre, qui finissait par sourire aux caresses de sa douce protectrice. Quand sa belle amie mit sa précieuse pantoufle sur le foyer, la pauvre enfant perdue l'imita naïvement, et les compagnes, gentilles à ravir dans leur posture d'ange, joignirent les mains et prièrent ensemble le petit Noël de sans souvenir. Comme on l'a vu, leurs voeux furent accomplis. Après avoir curieusement parcouru, scruté et exploré le logis magnifique qu'elle occupait depuis la veille, la grosse fillette s'orna sans rien dire de tous les présents qui avaient plu dans son sabot, jeta de travers sur ses épaules le vestige fané qu'elle appelait son châle, posa sur le buisson inextricable de ses boucles un bonnet de laine, et se présenta, ainsi équipée, devant un grand laquais qui se tenait debout dans l'antichambre, « Je veux voir maman », déclara T.L. en levant vers lui. « Sa figure ingénue. » « Où demeure-elle, ta mère ? » demanda le laquais ironique sans se déranger. « Je trouverai bien. » « Ouvrez-moi seulement cette grande porte. » Le serviteur galonné se mit à rire en analysant le bizarre accoutrement de son interlocutrice. Elle le regardait avec ses grands yeux naïfs, et attendait. Quand, à la fin, il se décida à ouvrir les deux énormes battants de la porte massive, elle se retourna une dernière fois vers sa compagne, lui sourit doucement en manière d'adieu, et, serrant plus fortement ses trésors, pour ne pas les perdre en route, elle partit en courant. C'est alors que le petit sabot se remit à patauger en expert, et que les polyquinels et les poupées, étroitement emprisonnés entre ses bras, eurent leurs cheveux joliment ébouriffés par les collisions diverses qu'ils subirent avec les passants, les poteaux de réverbère, que sais-je encore. Et, ma foi, tout était pour le mieux. Ces personnalités élégantes, en leur mise irréprochable, se fussent trouvées bien dépaysées dans le logis où les conduisaient leur petite maîtresse. L'emmêlement de leur chevelure, et les menus avaris que reçurent leurs toilettes pendant le trajet, les firent accueillir comme de la famille chez leurs nouveaux hôtes. Après une très longue course, notre amie s'arrêta devant une bicoque, et frappa la porte du pied en appelant sa mère. Elle tomba dans les bras de celle-ci, toute bourrée de ses cadeaux, cherchant à les garantir jusque dans la chaleur de l'étreinte maternelle. Aux questions empressées, d'où viens-tu, cher enfant ? Qu'as-tu fait ? Où as-tu passé la nuit ? La fillette ne répondait rien. Elle exhibait à ses petits frères son riche butin, ses yeux brillants du plaisir de se retrouver dans la misère et l'intimité de sa caûte. La rentrée de la chair absente avec son attrayant cortège chassa le lait fantôme du désespoir qui était venu s'asseoir au foyer. La mère ravivée, berçant longuement entre ses bras le bébé retrouvé, oublia toutes les angoisses des dernières heures. Le bonheur qui n'attendait que ce signal éclata dans la masure un instant assombri. Car le petit Noël avait aussi passé là, jetant dans les sabots la semence d'or qui donne la paix du cœur, l'insouciance heureuse et la fraîcheur colorée d'une vigoureuse jeunesse. Pour récompenser la charité d'une mère, Dieu avait donc mis dans un palais le dos inestimable qu'il réserve à ses amis les pauvres. Il y avait déposé le rare bien, l'unique trésor en cette vallée de larmes. Le jour de l'an au ciel à mes trois petites amies, Eva, Constance et Marie-Paul, au ciel il ne fait ni jour ni nuit. Dans cet heureux séjour lui constamment une splendide lumière, faite de toutes les aurores que le bon Dieu garde en réserve pour nous les dispenser une à une, de tous les rayons que nous verse journellement sa munificence sans jamais en épuiser le trésor, et de tous les astres éblouissants qui lui restent à s'aimer encore dans les espaces azurés. Il se tentit d'harmonie inaccoutumée, et semble encore, si c'est possible, rayonner de clarté plus magnifique. Le jour de Noël, par exemple, ces grands galas, assure-t-on. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, à travers les nuages des enivrants échos de ces fêtes. Les lyres d'or des séraphins vibraient encore des accents du beau concert de Noël. Déjà les élus les plus anciens semblables aux bons vieux serviteurs qui ne s'attardent jamais dans l'accomplissement d'un devoir se relevant de leur longue adoration au pied de l'enfant Jésus, dont c'était la fête spéciale, songeaient à retourner à leur poste respectif. Saint-Pierre regagnait sa loge de concierge d'un pas-alerte. On sait qu'au ciel, le grand âge n'est pas un fardeau. Sainte Cécile, qui s'était particulièrement surpassée par des élans d'extatique inspiration, remettait sa harpe dans son riche étui. Les petits anges folâtres, reprenant leurs jeux, se poursuivaient en agitant leurs ailes blanches, jusqu'auprès de de la belle Vierge qui souriait à leurs ébats, et sous la surveillance du grand maître des Angéliques Légions, Saint-Michel. Le vainqueur de Satan conservait l'allure formidable qui convient à un héros guerrier. Il n'effrayait pas cependant, avec son grand glaive celui précisément qui lui servit dans son fameux combat avec Lucifer les petits soldats de son armée, quelques-uns d'entre eux se réfugiaient jusque dans les plis de ses ailes pour échapper aux espiègles assauts de leurs frères. Ah ! Maintenant, disait à d'autres bienheureux un beau vieillard, il me faut songer à mes enfants de là-bas. Savez-vous qui il appelait ainsi, ce beau vieillard ? Et soupçonnez-vous un peu ce qu'il pouvait être lui-même ? Ce vénérable personnage n'était autre que le fameux Santa Claus. Et ses enfants ? C'était vous, c'était toutes les fillettes sages qui ont mérité des étrennes. Mes chers amis, je ne voudrais pas être obligé de vous énumérer toutes les choses inouïes, renfermées dans le magasin aux étrennes dont notre vieille amie avait la charge. Cela me prendrait bien plus de temps qu'il ne lui en fallut pour les verser toutes dans ses énormes sacs. Vous savez les superbes caresses que les fées d'autrefois faisaient surgir de modestes citrouilles, et les toilettes magiques qu'elles donnaient à leurs filloles. Vous avez vu dans l'histoire de Cendrillon de quels adorables bijoux ces mystiques dames couvraient leurs protégés ? Eh bien, tout cela n'était rien à comparer aux riches bagages de Santa Claus. Songe Y Il y avait là de quoi réjouir tout un univers de petits enfants. Quand le messager de la bienfaisance divine traversait le ciel, courbé sous le poids de ses trésors, pour aller prendre congé du souverain maître et recueillir ses instructions, Le bruyant cortège des anges s'arrêtaient pour le regarder passer. Il se trouvait même des élus qui avaient été d'austères pénitents sur la terre, et qui s'amusaient naïvement à examiner ses délicieux bibelots. Saint Jérôme, par exemple, et d'autres saints qui ont toujours vécu dans le désert, et qui n'avaient jamais vu de joujoux, s'extasiaient littéralement devant tous ces chefs d'œuvre de la paternelle libéralité du bon Dieu. Il y en a pour tout le monde, demanda le petit Jésus. Mes enfants seront tous heureux. Santa Claus le croyait bien. Il partit donc avec une troupe d'anges. Ses anges sont pour le servir dans sa charitable tournée. Il se glisse doucement à l'intérieur des maisons, et dépose dans les mignons souliers l'envoi du divin ami de l'enfance. Cela est exempte de la peine au bon vieillard et abrège la besogne. Il attend de chemin à faire dans une nuit. La céleste délégation était de retour au paradis avant que fussent tendues dans le firmament les voiles mordorées du matin. Le cortège, en arrivant, alla se prosterner devant la divine majesté. Cependant, Santa Claus n'avait pas, comme d'habitude, ce sourire content que donne la satisfaction du devoir accompli et la certitude d'avoir fait des heureux. Le petit Jésus, que la Sainte Vierge berçait dans un lit tout orné de diamants, tandis qu'elle chantait doucement de sa voix qui ravit le ciel, le petit Jésus avait remarqué cela tout de suite, les présents ont-ils donc manqué ? Qui n'est pas satisfait ? Le bon Santa Claus raconta alors ceci, « Mon travail était achevé sur la terre », dit-il. Je remontai lentement vers ce céleste séjour en jetant sur l'univers un rétrospectif coup d'œil, pour m'assurer que personne n'avait été oublié. Je disais, en me réjouissant, à mes compagnons, « Là, nul ne pleurera demain ». Les prières enfantines que notre bon Père aime tant monteront vers lui reconnaissantes, chaudes et pleines d'amour. Mais soudain, j'aperçus, dans un des coins obscurs et déserts d'une grande ville, quelqu'un, une enfant, seule, glacée, perdue dans la nuit noire. Elle tremblait de frayeur, elle se mourait de faim, de misère et de désespoir. La pauvre mignonne répétait tout bas, pendant que ses grands yeux désolés regardaient le ciel et que ses petits membres grelottaient, « Mon Dieu, qui avait pitié des enfants délaissés ! » « Ma mère qui est là-haut, voyez-moi, j'ai froid, il fait noir, j'ai bien peur ! » Elle étouffait ses sanglots de crainte d'attirer les affreux passants de la nuit. Que faire pour la consoler ? Je me mis à chercher dans tous mes sacs, espérant y trouver quelques objets oubliés, mais, hélas ! Rien, tout était épuisé. Et d'ailleurs, qu'aurais pu déjouer devant cette détresse que vous seul, puissant et généreux Jésus, pouvez guérir par un miracle ? J'aurais pensé à cela tout de suite, n'eût été l'émotion qui troublait mes idées. Après un moment de réflexion, j'envoyais près d'elle un de mes anges, lui en joignant d'en avoir bien soin tandis que je viendrais vous supplier de la secourir. Le Père éternel, qui de son trône resplendissant avait tout entendu, dit, « J'ai vu les larmes de cet enfant, j'ai entendu le cri de sa douleur et de sa confiante prière ». Voici ce qui s'était passé tandis que Santa Claus parlait. Sur un signe du Tout-Puissant, un ange était aussitôt venu se prosterner pour recevoir ses ordres. Ce prince de la cour céleste était le plus beau des Séraphins. Un rayon de la souveraine bonté de Dieu, celui de sa miséricorde se reflétait en lui. À son front brillait un incomparable diadème où était incrusté en lettres formées de l'or des astres, le beau, le grand mot des livrances. Va ! Lui avait dit le Dieu généreux et tendre, va briser les liens qui retiennent sur la terre cette chère âme martyr. À cette injonction, le messager obéissant se leva et partit. Il n'objecta pas qu'il faisait bien noir là-bas, et que le lieu où gisait la pauvresse lui était inconnu. La Providence pourvoit et veille à tout. Telle était sa pensée. Il déploya ses grandes ailes plus lisses et plus blanches que celles des cygnes, et descendit à travers les couches bleues sombres des espaces, effleurant les mondes sans s'y arrêter, et laissant après lui dans les ombres du firmament une longue traînée lumineuse. Les savants terrestres dirent, c'est un admirable météore. L'ange de Dieu, lui, qui soutenait la petite agonisante, souffla à son oreille, « Courage ! » Voici la délivrance. Quand l'envoyé de l'infinie miséricorde fut arrivé dans la grande ville obscure et silencieuse, un phare, épanchant une douce lueur, semblable aux rayons caressants de la lune, parut au ciel et lui montra sur le sol dur et glacé, la belle enfant à genoux, suppliante, les mains élevées en une muette prière. Il enleva son âme et remonta avec elle au paradis. Là, elle reçut la belle couronne des élus et la glorieuse palme du martyr. Là, elle oublia toutes ses souffrances au pied de Dieu, auprès de la tendre Vierge et de sa mère, qu'elle retrouvait là-haut. Elle fut tout de suite amie avec les petits anges qui, pour jouir de son naïf ravissement, se plaisait à lui montrer toutes les splendeurs du ciel. Quand elle alla baiser les pieds du petit Jésus, le divin enfant lui demanda avec un doux sourire, « Regrettes-tu ton jour de l'an de la terre, ma petite amie ? » Des larmes de bonheur et de reconnaissance répondirent pour elle. Le lendemain, les passants trouvèrent sur le pavé un petit cadavre froid et rigide. « Pauvre, pauvre enfant ! » murmuraient-ils dans leur pitié. Mais elle, au sein de la félicité et de l'extase des cieux, disait aussi, « Pauvre, pauvre mortel ! » Histoire de deux sereins petites fables le soleil avait souri, à travers les branches dénudées, d'un sourire plein de promesses, les bourgeons avaient percé la dure écorce, les corolles s'entrouveraient fraîches et rieuses, et les arbres, gaisant avec la brise, balançaient leur dôme verdoyant au-dessus des sources grondeuses. Les oiseaux revenaient par essaim pour fêter la naissance des vertes feuillées, et celles des marguerites, leurs petites amies des champs. Les nids moelleux s'équilibraient aux jointures des branches, déjà leurs hôtes se gazouillaient tout bas leurs espérances pour la nouvelle couvée. À la cime d'un grand chêne, toute une famille de sereins saluaient, certains matins, l'aurore de son premier jour. Le ruisseau qui dort, sous les grosses branches de l'arbre géant, le rayon de soleil qui miroite sur la feuille humide au bord du nid, le coin d'azur à travers le rideau de feuillage, cette verdure flottante qui les berce avec de caressants murmures, toutes ces nouveautés ravissantes qui se révèlent à leurs regards étonnés, tiennent hors du nid les têtes curieuses de ces êtres naissants. L'horizon empourpré, la source éblouissante qui bondit sur le flanc de la montagne, les flocons blancs dans le bleu du ciel, tout cela a des tons chatoyants et séducteurs, des appels gros d'attraise et de promesses pour les nouveaux éclos. Et c'est un murmure continu, un concert de petits cris joyeux. Qu'ils sont heureux de vivre. Wesley d'un jour, ils ont le présent harmonieux et ensoleillé, et l'avenir. L'avenir Quand les plumes dorées auront poussé, quand les ailes diaprées se déploieront avec la vigueur de la jeunesse. L'avenir ne se prépartait-il pas pour eux plus doux que le nid, plus vermeil qu'un reflet de crépuscule dans le ruisseau limpide. Les petits sereins ont cru. Ils ont atteint la taille ordinaire des oiseaux de leur espèce, mais l'un d'eux surtout est un prodige, l'orgueil de la famille, la gloire de la nichée. Quand sa voix vibrante et modulée éveille les échos métonnels, plus d'une jeune sereine s'en palpitaire son cœur d'oiseau, et joint une note émue à ses trilles éclatant. Les êtres ailés, moins méticuleux que les hommes, reconnaissent sans formalité et acceptent sans élection, le souverain que Dieu semble leur désigner dans celui d'entre eux qu'il dote de plus de charme. Ceux du vieux chêne avaient voué un culte d'admiration et d'hommage à leurs superbes compagnons. Mais lui, indifférent à ses honneurs et à son prestige, ne formait dans sa tête altière que des projets aventureux de fuite et de voyage. Un jour aussi puissant que beau il s'élança d'un seul trait, de la cime du grand arbre au sommet de la montagne lointaine. Puis, intrépide, il alla se percher sur une branche morte accrochée au milieu de la cascade fougueuse. De là il envoya au ciel sa chanson triomphale. Ses parents effrayés avaient essayé de le suivre, mais tristement ils étaient revenus aux chênes, les pieds de loin, le cœur serré par un funeste pressentiment. D'un vol aussi rapide le téméraire enfant était revenu, toute la tribu en émoi l'attendait anxieuse. Au lieu de regagner le nid paternel où ses petites sœurs attendrient la plaie de toutes leurs clameurs, le jeune héros, comme pour lui faire hommage de ses premiers lauriers, à la droite chez sa voisine, la plus jolie sœurine du monde, secouait ses ailes étincelantes des gouttelettes diamantées de la source, et roucoulait la plus suave, la plus délicieuse, la plus enchantresse des mélodies que Dieu ait enseigné à ses créatures. Les humains qui l'entendirent crurent que les accords d'une musique mystérieuse, s'échappant des sphères célestes, étaient parvenus à leur oreille privilégiée. Les échos émerveillés la répétèrent avec enthousiasme. Tout le vieux chêne tressaillit, et un concert de louanges sang éleva comme une fusée vibrante et prolongée. Ses joyeux accents avaient ragaillardi toute la peuplade. Chacun, sous la feuille qui l'abrite, s'endormit paisible, rêvant de douze choses. Seule, la belle sœurine avait compris le mot d'adieu caché sous la chanson brillante. Tristement sa petite tête veloutée s'enfonça sous le duvet de l'aile maternelle. Qui dira combien d'étoiles s'étaient allumées au firmament, combien de soupirs avaient poussé la brise à travers les feuilles frémissantes avant que le repos vinclore sa paupière. Le lendemain toutes les fêtes ont un lendemain. Les premiers reflets de l'aurore avaient effleuré la cime de l'arbre séculaire. Le roi du jour, disant adieu à d'autres peuples, apparaissait, s'élevait majestueux de son bain de flamme. Toute la nature chantait l'hymne matinal à sa manière, et le vieux chêne était muet muet, mais plein de consternation, d'agitation et d'effroi. L'idole, le serein adoré, le beau charmeur des bois s'était envolé, laissant l'angoisse au nid, le deuil à la voisine éplorée. Elle, puisant une énergie désespérée dans l'agonie de son cœur, étendit toute grande ses ailes frêles et timides, et disparu. La belle idolâtre, n'écoutant que son amour, volait sur la trace du cher infidèle. Trois longs jours de recherches et de souffrances s'étaient éternisés pour l'infortunée voyageuse. L'ouragan avait soufflé, la tempête avait mougi. Le matin du quatrième jour les arbres, courbés par la tourmente, redressayaient leurs panaches ruisselants. Le soleil revenait sécher les pleurs de la nature qui souriait à travers ses larmes en revoyant son radieux époux. La pauvre serein épuisée, affaissée sur une branche, buvait languissamment des gouttes de pluie qui tremblaient sur une feuille de peuplier. Soudain, elle se redresse et bondit. Elle a entendu ? Oui, ce ne peut être que lui. Un petit cri bien faible, presque imperceptible, mais pourquoi son cœur s'est-il arrêté à cette voix, pourquoi bat-il maintenant à se briser ? Elle attend inquiète, le coup tendu, le regard intense, plein d'anxiété et d'espoir. Le cri se répète, doux, navrant, prolongé. Rapide comme l'éclair, la serine franchit l'espace qui la sépare de son bien-aimé au bonheur. Il était là, elle le retrouvait. Mais non. L'espérance, un moment ravivé, allait s'éteindre à jamais. Hélas ! Le roi du vieux chêne est blessé. Son aile rompue palpite de douleur. Une fièvre brûlante l'agite et le consume. Il souffre. Il se meurt. Pourtant, il ne peut périr, puisque le dévouement et l'amour subsistent encore pour lui en un cœur féminin. La jolie serine se fait sœur de charité. Multipliant les soins au bien-aimé malade, elle vole au torrent, en rapporte dans son bec trois gouttes fraîches pour les écouler sur la blessure. Elle remet doucement le membre cassé dans sa position normale, lisse de son aile de velours les plumes hérissées autour de la plaie, verse dans la gorge altérée du chair blessée une eau rafraîchissante. Elle voltige, sautille sur le gazon d'une façon embesognée, va et vient, s'oubliant elle-même, s'épuisant pour faire revivre ses amours. À la fin, l'héroïsme eut sa récompense. Par la plus belle et la plus radieuse des matinées, le couple mille fois heureux revint au pays. Le fiancé était si rayonnant qu'on ne s'aperçut pas qu'il boitait un peu. Il y eut une os complète aux vieux chênes. De la base à la cime, il retentit tout le jour de chandales et grèses. Le beau serein resta le roi. L'année suivante, en cédant le sceptre à son héritier, il lui donna ce sage conseil. Au fait, que croyez-vous qu'il lui dit ? De toujours rester au nid natal, prudemment abrité sous l'aile maternelle. Oh non ! Mon fils, lui dit-il, quand la mousse du nid, quand la tendresse de ta mère ne suffiront plus aux aspirations de ton cœur troublé, va, mon enfant, au sein de la tempête, recueillir une précieuse blessure, le ciel alors t'enverra un messager béni qui te fera revivre deux fois. Mon fils, un pareil trésor vaut bien une aile brisée. Le dernier biberon, on avait dit à bébé, c'est fini maintenant. Vous êtes trop grande. Il faut jeter cette affreuse chose au chat. Au sate, répétait elle, captivée par le souvenir du favori. Et c'est tout ce qu'elle retenait de ce grave syllogisme. Or voici ce qui en était, la question avait été agitée en famille à l'heure du couvre-feu, au moment où bébé en camisole blanche, les gros petons nus, distribuaient les bonsoirs, embrassant à grand bruit sa menotte étendue, à l'adresse de chacun. Toutes les têtes levées, fascinées par ce Jésus potelé aux boucles blondes, souriaient, lui renvoyaient les baisers, mais... La bonne se penche, et, à demi-voix, faut-il le lui donner, à ses vrais. Fait la maman subitement rembrunie, prise de lâcheté devant la grandeur du sacrifice, puis s'aidant tout accent grave fait, si, pour ce soir. Alors le père, sans quitter sa gazette, mais enlevant son cigare, prononce avec énergie, « Ne lui donnez pas cette horreur. » « Je vous en prie. » « Ah ! » Il proteste. « Ça lui est bien facile à lui. » « On ne peut pas, fut-il objecté, tout d'un coup, comme cela. » Et lui l'interrompant, « Je te dis que vous l'empoisonnez. » « Vous l'empoisonnez. » « Voilà bien les pères. » Ces stoïciens de la théorie, ces braves d'arrière-plan qui commandent la manœuvre d'une voix de tonnerre et s'enfermant dans leur cabinet pour ne l'entendre pas exécuter. « Eh bien ! » « L'article en question, l'objet des foudres paternelles, c'est une petite chose informe, d'une teinte grisâtre, brouillée, inquiétante, un lambeau de caoutchouc, déchiqueté par des dents aiguës, c'est un vestige du dernier biberon de bébé, aussi méconisé. » Inconnaissable qu'une balle dont on retrouve le plomb fondu et mâché, une chose, enfin, peu appétissante, d'un parfum étrange et à laquelle le petit monstre tient plus qu'à tout au monde. Aussi est-on décidé à en finir. Ce matin encore, comme le papa, fier de surprendre son réveil d'oiseau, la prenait dans son nid, toute chaude, les yeux couvrant clair et grand à la joie du matin, et allait l'embrasser avec ferveur, elle lui entra cet objet dans la bouche. Il en cracha pendant cinq minutes, très en colère, jurant, d'opérer des réformes radicales, de trancher dans le vif, bref, de faire un coup d'éclat. Et tout ce temps la pauvre insouciante victime de demain, la mignonne rose savourait l'horrible suçon. Après le départ de la bonne, il s'était fait un silence, gazette et livres s'étant relevés. Au bout d'une minute pourtant, la voix du tyran se fit entendre, mais sans cet accent invincible de tout à l'heure, une voix très mitigée, où l'on sentait poindre un attendrissement. « Ne ferais-tu pas mieux d'y aller ? » « Non, ce serait pire. » Nouveau silence, puis soudain, le choc attendu, une explosion de larmes là-haut. Il s'en suivit un tumulte, une envolée de feuillets, « Attends, dit le maître, tu vas tout gâter. » L'obéissance la retient un moment, mais les cris continuant elle se précipitent, et du bas de l'escalier, « Marie ! » « Marie ! » S'écrit et elle, « Donnez-lui ! » « Donnez-lui ! » Elle revient, le calme aussitôt rétabli, tout ému encore et murmurant, l'idée de le lui enlever ainsi, sans préparation. « Pauvre chou ! » De son côté le papa très remué, mais voulant tenir décemment son rôle jusqu'au bout, va chercher une allumette, ayant laissé son cigare s'éteindre, et lève les épaules à l'effet de blâmer cette défaite à laquelle il ne prend aucune part. Il fallut donc apporter à l'événement tout le soin que nécessitent les résolutions importantes. Depuis quand, monsieur le papa vous qui avez lu l'histoire, depuis quand le progrès surgit et il ainsi spontanément, sans effort, du terrain des mauvaises habitudes et des abus. Citez-moi une réforme qui est poussée, de même qu'un champignon sur une terre inculte, sans être amenée, conduite, préparée par une main habile et patiente. Paris ne s'est pas fait en un jour. Tels sont les ressources de la diplomatie maternelle et le résumé de son plaidoyer en faveur d'un atermoiement. Bébé a deux ans et demi du reste et sa mère qui lit en son petit cerveau comme dans un ABC ouvert, y voit déjà un embryon de logique. Aussi est-ce ce bon sens en herbe qu'elle compte exploiter pour accomplir la réforme projetée ? Bébé reçut un jour une superbe poupée bleue ? Bébé fut ravi, folle de joie, et ne voulut plus quitter cette poupée, pas plus à table qu'à la promenade ou au bain. Il la lui fallut même pour dormir. Mais voilà ! La nouvelle venue est l'ennemi déclaré des suçons. Que faire alors ? Jetez le suçon au minot. Jetez à minot, fais le petit singe. En effet, la maman ouvre la fenêtre et bébé lance elle-même son meilleur ami dans la cour. Une fois blottie dans son lit blanc avec la précieuse poupée bleue, l'heure du dodo venue, la pauvre petite s'aperçut bien qu'il lui manquait pourtant quelque chose, car deux fois, elle rappela sa mère qu'il avait ce soir l'abordé longuement, se sentant tout attristé, le cœur fondu de compassion devant l'ingénuité de ce sacrifice sans murmure, elle demanda du lait et voyant la tasse fraîchement vidée, reprit avec un soupir, « Bonsoir, maman ! » Une prière, une seule, se pressait sur ses lèvres qu'elle n'osait formuler, la sentant déraisonnable. À la fin, trouvant un ingénieux prétexte pour trahir son gros regret, n'en a plus. Donné au sat, fit sa douce voix, du même ton insidieux et enjôleur qu'on le lui avait répété tout le jour en vue du succès final. Le tirant dans son antre, oubliant de lire son journal, attendait avec impatience la fin de l'aventure. « Eh bien, » dit-il, « dès qu'il la vit revenir, allant à pas de loup, marchant avec précaution comme si le moindre souffle eût pu compromettre la victoire espérée. » Bébé ne pleura pas, mais elle s'endormit fort tard, et au petit jour elle s'éveilla en larmes demandant le suçon, puis s'avisant aussitôt de l'absurdité de sa requête, elle se mit à crier plus fort. Quelque chose de bon ! Son innocente lâcheté avait encore sa pudeur. Ce fut la réaction, et les événements ne tardèrent pas à justifier les prévisions de la clairvoyance maternelle. Au bout d'une semaine ce gros chagrin était oublié, et puis quoi ? « Eh bien bébé ne s'en trouva pas plus mal, au contraire, puisqu'on ne l'empoisonnait plus, et ce furent pour les sages les regrets, cette importante réforme si habilement obtenue, cet avancement notable de l'enfant, ce progrès fameux, qu'est-ce en effet ? » La dernière étape de cet âge exquis de la première enfance où notre chéri n'est qu'un poupon gras et rose qui tient tout, comme une petite boule, dans la corbeille que lui font nos bras. C'est le commencement de cet autre où l'on devient conséquent, où l'on comprend, où l'on souffre. Y a-t-il vraiment là de quoi être fier ? C'est bien la peine de sevrer les pauvres innocents de leur pure joie. Par quoi les remplace Théon ? Par les enseignements maussades de la raison, de l'expérience cette marâtre qui ne s'est corrigée qu'en châtiant. Pauvre bébé, cher petit mouton qui te laisse tondre de tes gracieuses et charmantes fantaisies, quand tu auras de grandes jigs et des brèches dans la rangée de perles fines que découvre ton sourire, alors on songera avec envie à ce que tu fuses autrefois, on s'attristera de te voir pousser si vite et laisser loin derrière les chers souvenirs du temps des biberons. C'est ainsi que le sort te venge de ceux qui s'acharnent à te rendre sage comme eux. C'est probablement ce regret anticipé qui fit que la maman de tout à l'heure, bientôt revenue de l'orgueil de son triomphe, put être vue cherchant avec soin, sous sa fenêtre, parmi les balayures, un petit objet perdu, pleurant presque, à l'exemple de bébé, à la pensée que le vilain chat aurait bien pu en effet le manger. Et, le vieux biberon disgracié, exhumé avec honneur, devint une précieuse relique. Fin Asterisk, 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 end of the project Gutenberg e-book, compte de Noël par Josette, asterisk, 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 updated editions will replace the previous ones, all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, full license, the full project Gutenberg license, please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org.license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works You indicate that you indicate that you have read, you indicate, you indicate, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark baroblick copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by all the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the free asset force in paragraph 1.E.8. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg is a registered trademark, it may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement, there are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full Terms of Disagraph 1.E.8. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. ploying videos 255.1 Autism of Use and Redistributing Project Zero Redistributing Project Zero symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of disagreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with ETS attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of disagreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E.1. The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work any work on which the phrase Project Gutenberg appears or which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E.2. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset for sin paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.3. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E.4 Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work, or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set force in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext, If you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial, work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.guthemberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plein-venille ASCII or order form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark commercial license specified in paragraph 1.1.1.1.1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol mark commercial works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9. 1.1.8. 8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. 9. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. 10. Royalty payment must be paid within 60 days following each that on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. 10. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4 information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. 11. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. 11. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol marque commercial works. 12. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. 13. You comply with all other terms of disagynthesis for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 13. E. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for scene disag obsolespresso You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg Volunteers and Employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proof it works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other misuse. 1.f1.f1.2 The owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works under this agreement, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2.f1.2 You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3 You agree that you have no remedy for negligence, direct liability, for negligence, and any other party distributors under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.f.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. 3.f.3 The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.f.5 The invalidity or renforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 1.f.6 Indemnity 1.f.6 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 Anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agrément, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cost worker. a. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form a readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, c. Section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation S. 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 The Located at 809 Nord 1500 Ouest, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org Contact section 4 Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS Mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org Donate While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate International donations are greatly accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States U.S. laws alone swim for small staff Please check the project Gutenberg webpage for current donations methods and addresses Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations To donate, please visit www.gutenberg.org Section 5 General information General information A bout Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years And produced and distributed Project Gutenberg Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books With only a loose network of volunteer support Project Gutenberg Symbol Mark Commercial E-Books Are often created from several printed editions All of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. Unless a copyright notice is included Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition Most people start at our website with H.A.S. the main P.G. Search Facility www.gutenberg.org This website includes information A bout Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation How to help produce our new e-books And how to subscribe to our email newsletter to read about new e-books